Allez, huitième jour de guerre, on continue le petit récap. Zelensky veut parler à Poutine, seul moyen d'arrêter la guerre. Ouf, pas sûr que ça suffise, les gars. Les chaînes russes Herbeka montent des images de livraison d'aide humanitaire par la Russie à Kharkiv, m'observe, correspond à Moscou, alors que ces dernières 24 heures, les frappes se sont battues sur le centre de la deuxième ville d'Ukraine. Propagande, quoi, incroyable. Le géant pétrolier russe Lukoil appelle à arrêter la guerre en Ukraine. Oula, Lukoil au goulag, attention. Zelensky veut parler à Poutine. Si nous disparaissons, que Dieu nous protège, ensuite ce sera à l'Etonie, l'Etonie, l'Estonie, jusqu'au mur de Berlin, croyez-moi, dit Zelensky, appelant les Occidentaux à fermer le ciel ukrainien aux avions russes ou à lui donner des avions. Oui, mais tu veux pas des soldats aussi, tant que tu es ? Non, allez, oh, ce n'est pas notre guerre, Vladimir Zelensky. Vol, non, c'est même pas Volodimir, il s'appelle. Volodimir. Volodimir, on va l'appeler Vladimir, comme Poutine. 22 civils tués dans un bombardement russe à Tchernyiv. Ok, dans la région d'Odessa à Dachna, nous sommes sans arrêt attaqués. Oh, les pauvres gens, les baraques et détruits, et tout. 9 morts dans une frappe russe sur la ville ukrainienne de Tchernyiv. Les secondes pour parler russie-ukraine ont débuté à la frontière bélorusse-polonaise. À Kiev, la défense continue de se mettre en place. La carte des mouvements des troupes en Ukraine depuis 8 jours. Les besoins sont nombreux dans la région de Kharkiv. Une catastrophe humanitaire s'y prépare. Ok, la chaîne de télévision d'opposition russe. Tcht annonce qu'elle suspend son travail. Ah oui, j'avais vu ça, un tweet de Macron. On pense que le pire est à venir. Après son échange avec Poutine, très déterminé, selon les visées. Ouais, alors le discours de Macron hier à la télé, par contre, inutile. Vraiment inutile, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y aura de pire que les attaques actuelles, en fait ? La bombe nucléaire, peut-être ? Et qu'est-ce qu'il y a des Français de Moscou ? Je veux que mon fils ait un bel avenir. Ah bah, c'est pas très bien parti, là. Protéger les civils en Ukraine, dit le chef humanitaire de l'ONU. Ok, logique. Les réfugiés en provenance d'Ukraine arrivent, surtout depuis hier, en très grand nombre, à la gare de centrales de Berlin, où leur accueil s'organise grâce à des dizaines de bénévoles. C'est bien, c'est bien. Livraison d'armes à l'Ukraine. Des missiles anti-chars norvégiens sont chargés dans un avion de transport pour être livrés à l'Ukraine. Ok. Bon, j'ai un petit problème. Ça s'arrête à 14h45, en fait. Ok, bon bah... Super. Génial. Quatre navires et un yacht déjà saisis dans le cadre de sanctions contre Moscou. Pfff, je suis en foutre, sérieux. Un yacht, ils vont s'en racheter des yachts, hein. Un yacht, propriété d'une société liée au patron du groupe russe. Prozenev, ces quatre navires dont le propriétaire n'est pas connu pour l'heure, font l'objet d'une saisie ou d'un gel à ce stade de Paris-Dône française, a fait savoir Bercy. Cette action s'inscrit dans le cadre des sanctions européennes à l'encontre de la Russie. À ce stade, 510 personnes ou entité figurant sur la liste des sanctions européennes sont susceptibles d'être concernées par des gels d'avoir en France. Explique-toi. Ok. Bon, bah, c'est buggé, hein. Je suis désolé, j'aimerais faire plus, mais regardez, le live s'arrête. 14h45. Donc, bah, écoutez, je peux m'arrêter là, tout simplement. C'est terrible. De toute façon, demain, on fera ça un peu plus tard, et je ferai plus de temps. Je vais essayer de monter à 10 minutes demain. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, désolé, c'était court, mais... Je peux pas faire mieux, ça bugga, là. Donc, voilà. Super. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501